Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 septembre 2019. Dans ma vidéo sur le socialisme, je dénonçais le déséquilibre d'une trop grande accumulation de richesses dans les mains de quelques-uns. Pour illustrer ce déséquilibre, je vous propose quelques extraits de l'émission du Média consacré à la sortie du livre du journaliste Lionel Astruc au sujet du milliardaire Bill Gates. Car contrairement à l'idée reçue, le capitalisme ne favorise pas le développement humain, mais bien l'émergence de privilèges, d'inégalités et de corruption des esprits et de la société. Il est donc nécessaire à une humanité mature de réguler l'économie et de plafonner le maximum de richesses qu'un individu peut accumuler de façon directe ou indirecte. Le système de gouvernance qui régule l'économie s'appelle le socialisme, CQFD. Le mécénat et le développement humain sont les cautions du capitalisme. Mais ces mystifications fonctionnent de moins en moins. J'en veux pour preuve les gilets jaunes et les mobilisations pour le climat. Maintenant je vous souhaite un bon visionnage et une bonne prise de conscience. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. En fait ce qui est dingue c'est que l'argent de la fondation provient d'investissements auprès de grandes entreprises, des grandes entreprises qui contribuent justement à la pauvreté dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le financement de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est vrai que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des dons très importants qui sont faits. Bon en tant que journaliste, on doit en fait simplement je crois analyser les faits. Et les faits c'est qu'entre 2011 et 2019, la fortune de Bill Gates, elle est passée de 56 milliards à 96 milliards. Alors comment il fait pour à la fois accroître sa fortune dans de telles proportions, qui sont vraiment astronomiques, et en même temps faire croire qu'il est généreux dans le monde entier, que c'est l'homme le plus généreux ? En fait c'est un système de placement. A la fondation est adossé un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement place de l'argent. Où investit le trust de la fondation Bill et Melinda Gates ? Il investit dans l'armement, et notamment un fleuron de l'armement britannique qui s'appelle BAE System, beaucoup dans les énergies fossiles. Il faut savoir que ce fonds investit dans 35 des 200 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre. Les laboratoires pharmaceutiques, les OGM, Monsanto bien sûr, et la malbouffe avec Coca-Cola, McDo, etc. Est-ce que vraiment investir dans ces sociétés-là, les encourager, leur donner les moyens de se développer, je pense par exemple aux énergies fossiles, est-ce que c'est vraiment un acte de philanthropie ? Est-ce que vraiment on va arriver à se sortir d'affaires avec ce genre de comportement ? Ce n'est pas sûr. Donc la fondation Bill et Melinda Gates, en Afrique, c'est vraiment le cheval de Troie des OGM et de Monsanto. Mais ils se sont aperçus que la fondation Bill et Melinda Gates, qui donnait une image d'être très proche de l'Afrique, donc on voit souvent Bill Gates et sa femme avec les Africains, etc. En fait, ils n'ont pas confiance du tout dans ce qui se passe en Afrique et dans les Africains eux-mêmes et dans les populations qu'ils aident de manière générale. Et ils préfèrent en fait que leur argent passe par des pays riches. Et en réalité, seul 5% de l'argent qu'ils donnent arrive sur place. Les conséquences de ça en fait, c'est que ces Africains, dans lesquels il n'a pas confiance du tout, et auxquels il prétend apporter des solutions venues du haut sans trop leur demander leur avis, ne peuvent pas développer leurs infrastructures de recherche, de soins, etc. Et ils sont en fait obligés d'accepter les missions qui viennent soit de grandes agences de l'ONU, soit effectivement de grosses ONG. Là où ça rejoint les conflits d'intérêts, c'est qu'on s'aperçoit aussi que la fondation Bill et Melinda Gates choisit des programmes à financer. Elle préfère financer des programmes qui vont susciter la création de marché plutôt que d'autres qui vont autonomiser en fait les gens qui ont des problèmes. Et en l'occurrence, on le voit à chaque fois qu'il y a deux solutions, à savoir un remède naturel fabriqué localement par les populations locales et un vaccin qui va être vendu par un grand laboratoire venu de l'extérieur et d'un pays riche en l'occurrence, la fondation Gates en fait choisit les maladies qui font appel à l'ouverture de marché et à la création de vaccins. Le cas s'est effectivement présenté avec le paludisme précisément, où effectivement il y a une méthode dont il a été prouvé qu'elle fonctionne, qui est l'artemisia, qui est une plante qui se boit en tisane et qui donc peut être cultivée en fait par les agriculteurs, les petits agriculteurs locaux. Et si c'est bien administré, si c'est bien pris, ça marche vraiment bien. Et donc maintenant on a des sujets de thèse, des études qui viennent affirmer, valider ce soin. Et puis on a un vaccin, le Mosquerix, produit par GSK. Et c'est vrai que la fondation Bill et Melinda Gates en fait a utilisé son influence auprès de l'OMS, influence qui est décisive, pour faire en sorte que ce soit plutôt les vaccins qui soient préférés, voire pour que l'artemisia soit interdite. En fait il a une stratégie en Afrique qui est double et qui a pour objectif d'imposer les semences commerciales, les semences brevetées, les OGM. Et cette technique en fait, elle consiste à dire de manière très hypocrite qu'il n'y a aucun problème, les semences libres et paysannes, qu'elles se développent, qu'elles continuent. Mais nous à côté on va développer des semences commerciales. En réalité, il fait un lobbying très intense auprès des gouvernements africains et plus ces semences commerciales sont acceptées en fait dans ces pays d'Afrique, plus la réglementation devient dure et plus les semences libres en fait sont marginalisées. C'est-à-dire que plus vous avez de semences commerciales, plus les semences paysannes sont difficiles à faire accepter d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'écraser avec une arme juridique les semences libres. Et la deuxième stratégie qu'il emploie en Afrique, et on l'a vu notamment au Malawi, c'est que sa fondation, prétendant aider en fait les petits distributeurs de graines, va en fait les former à la vente de graines commerciales et faire augmenter la proportion de graines et notamment Monsanto vendues dans ces endroits-là. Et ça, on le voit, je vais dire chiffre à l'appui, il fait augmenter le chiffre d'affaires de Monsanto dans ces pays-là. – Alors vous dites aussi que ce qui fait qu'il est autant acclamé par les médias, c'est la mainmise qu'il peut avoir sur eux à travers l'argent implanté aussi dans les médias. – Moi ce qui m'a vraiment surpris au début de cette enquête, c'est de voir le peu d'esprit critique qui était développé à l'encontre de Bill Gates. Il y a un tel abysse entre cette image polissée qui nous a été envoyée partout à travers le monde et la réalité. Moi c'est vraiment ça qui m'a fait réagir. Bill Gates en tout cas, pour ne pas le confondre avec sa fondation, Bill Gates est plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que quand c'est ça, c'est-à-dire que le continent est un terrain de jeu pour lui. Et dans bien des domaines, et notamment santé, agriculture, le budget de la fondation est devant le budget d'aide de bien, bien des pays. Et ça en fait, on en constate les effets, notamment à l'OMS, où étant l'un des plus gros donateurs, il a aussi la main sur des décisions vraiment importantes. – L'Organisation mondiale de la santé. – Voilà, sur des décisions importantes et sur des axes stratégiques qui sont pris par l'OMS. Donc ça signifie un problème démocratique. Cette pratique du philanthrocapitalisme permet en fait à un multimilliardaire de prendre la main sur des questions telles que l'environnement, la protection de l'environnement et la santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada